Monseigneur Ré, merci de nous accueillir ici à l'évêché. Le Vatican vient de trancher, il vient de nommer un coaduteur à vos côtés. Quelle est votre première réaction ? Je suis heureux qu'on puisse enfin, après un an et demi de silence, aboutir à une solution, je pense, qui va pouvoir nous permettre de relancer la dynamique missionnaire du diocèse et aussi de pouvoir apporter une solution à tous ces jeunes qui étaient dans l'attente d'une ordination. Monseigneur Touvé aura les pleins pouvoirs ? Non, il aura des missions qui lui seront données, des responsabilités que le Saint-Siège rôme. Tout ce qui concerne la gestion du clergé, la gestion administrative un peu du diocèse, et puis le suivi des communautés, des séminaristes. Donc tout va se jouer, se nouer dans notre capacité à pouvoir faire œuvre ensemble et je crois que c'est un beau défi. Est-ce que cette décision du Vatican peut être perçue comme un désaveu ? S'il y avait vraiment un profond désaveu, on m'aurait demandé de quitter ma charge. Le pape aurait très bien pu dire, on vous demande de renoncer à votre fils d'évêque, ce qui n'a pas été le cas. Avec le recul aujourd'hui, il y a des regrets ? Je dis souvent, quand on laisse sa voiture au garage, on n'a pas d'accident. J'ai pris des risques. Je regrette que sur tel ou tel point, je n'ai pas été suffisamment perspicace et j'ai manqué de sagesse dans le traitement de telle ou telle situation. Mais globalement, je dirais, je me félicite de voir un diocèse où il y a eu de la vie. Et pour finir, quel est l'avenir de Mgr Ré ? Je suis prêt à continuer et je le ferai avec quelqu'un qui, à mes côtés, va m'aider à aller plus profond, plus loin et d'une manière à la fois plus prudente, mais sans jamais perdre l'audace.